Le cours de l'académie Le cours s'est arrêté, mais le séminaire se poursuit, et d'ailleurs il se poursuit toujours sur la base du cours, qui était un cours dédié à Platon et à la philosophie grecque. Donc cette année, ce séminaire n'a eu que cinq séances, je vais faire maintenant, ce matin, la sixième, pour essayer de conclure le séminaire, ce qui en fait ne sera pas le cas. Je ne vais pas vraiment conclure, parce qu'il y avait beaucoup de matière prévue dans ce séminaire, et je n'ai pas pu aborder de très nombreux sujets que je vais essayer d'aborder, que je vais essayer de préciser dans deux livres que je suis en train d'écrire en ce moment. Avant de commencer à faire cette session de séminaire, je voudrais vous préciser que vous avez là deux vers d'un poème de Pindard, dont je parlerai un peu mercredi matin. Et qui sont deux vers qui se situent en exergue du poème de Paul Valéry, qui s'appelle Le cimetière marin. Je vous en reparlerai, parce qu'ils font l'objet d'une discussion, une controverse, quant à leur traduction en français. Et je vous proposerai ma propre traduction. Et vous comprendrez pourquoi c'est très important, par rapport à un autre sujet, à mon avis. Vous comprendrez aussi pourquoi Hayao Miyazaki est très important et très présent dans mon discours pendant cette Académie d'été. Miyazaki étant le cinéaste japonais très connu aujourd'hui. Deuxième précision, il y a là une toile d'un artiste qui s'appelle Pierre-Yves Canard, qui a fait une exposition d'ailleurs l'an passé, ou il y a deux ans à Epineuil. Et voilà, donc il nous a prêté cette toile qui s'appelle Les Russes du Renard. Et voilà, et je le remercie beaucoup. Et je suis très heureux d'être en face de cette toile qui va m'inspirer pendant ces quatre jours. Alors, comme vous le voyez ici, Paul Valéry, qui va être présent aussi, pour moi en tout cas, dans ces quatre journées, écrit dans ses cahiers, les fameux cahiers de Paul Valéry. Paul Valéry tenait des cahiers et tous les matins il écrivait. C'était une technique de soie qu'il pratiquait. Cahiers qui sont maintenant publiés par Gallimard et la Pléiade. Donc dans ces cahiers, où il parle énormément du rêve, très 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 souvent, Paul Valéry écrit, la meilleure façon de réaliser ses rêves est de se réveiller. Je cite ici Paul Valéry et son propos sur les rêves, parce que l'an passé, nous parlions de l'organologie des rêves. Le rêve était le sujet central de notre académie de l'année dernière. Aujourd'hui, cette année, nous parlerons de l'anthropocène. Et je vous proposerai, comme je l'ai déjà fait dans le séminaire, d'aborder la question de l'anthropocène du point de vue de ce que j'appelle une négantropologie. En vue d'accéder, ou de sauter, comme dit Paolo, dans le négantropocène. Avant de vous parler de ces questions, plus précisément d'un point de vue scientifique, d'un point de vue, disons, qui renvoie à des questions d'épistémologie du 19e et du 20e siècle, et du 21e siècle, je voudrais faire une remarque, pour commencer, qui s'adresse beaucoup d'ailleurs à Tania, qui malheureusement, Tania Espinoza, qui n'a pas pu venir, mais j'espère évidemment qu'elle pourra écouter cette conférence. Cette remarque est la suivante. Entre d'un côté le thème de l'année dernière sur l'organologie des rêves et la condition onirique de l'homme, et d'autre part, cette année, la question de l'anthropocène, c'est-à-dire aussi de l'entropie, car pour moi c'est ça la question de l'anthropocène, et j'y reviendrai, nous devrions nous orienter vers une relecture de la psychanalyse, et de Freud, et en particulier de, au-delà du principe de plaisir, du point de vue de la négantropie. Comme vous le savez sans doute, au-delà du principe de plaisir, qui date de 1920, Freud, qui soigne des blessés de guerre, des traumatisés de la guerre, pose la question d'une distribution des pulsions, ce qu'il appelle les pulsions, en deux catégories, la pulsion de vie, ou les pulsions de vie plutôt, et les pulsions de mort, qu'il rassemble sous les noms d'Eros et Thanatos. Il montre que Eros s'affirme contre Thanatos, mais, comme le dit Sacha Guitry, d'un mot qui est devenu fameux, tout contre Thanatos, c'est-à-dire, le mot de Sacha Guitry c'était, je suis contre les femmes, tout contre, et Eros est contre Thanatos, tout contre, c'est-à-dire qu'en fait on ne peut pas les séparer, ce sont deux tendances, mais elles sont inséparables. Eros est donc tout contre Thanatos, qui est une pulsion anthropique. la pulsion de mort, c'est une absorption, une attraction par l'entropie. Et il me paraît fondamental de réinterpréter tout Freud, et toute la psychanalyse de ce point de vue. Et je suis stupéfait de n'avoir jamais trouvé aucune référence de ce type dans la littérature que je connais sur Freud. Aujourd'hui, c'est une question fondamentale, en particulier, parce qu'aujourd'hui, la pulsion anthropique de Thanatos est devenue extraordinairement puissante. non seulement à travers ce qu'on appelle maintenant la barbarie, que l'on voit partout, mais aussi comme tendance au suicide, qui, je le répète, est la première cause de mortalité en France chez les jeunes, qui a dépassé les accidents de la route. 10 000 suicides réussis par an, 200 000 ratés, essentiellement chez les jeunes gens. Et qui est aussi, vous l'avez peut-être vu dans un article récemment paru, un fléau qui frappe la ville de Palo Alto, où de très nombreux jeunes gens se suicident dans le lycée, dans le principal lycée de Palo Alto, qui est le lycée des élites de la Silicon Valley. Bon, je passe là-dessus, je vais y revenir malheureusement de toute façon, mais pour conclure cette remarque préalable sur la question du rapport entre pulsion de vie, pulsion de mort, anthropie et négantropie, je voudrais dire, ce n'est qu'une remarque, une invitation à réfléchir, peut-être pour l'année prochaine dans ce sens-là. Je voudrais donc dire que si nous nous apesantissions maintenant, si nous nous attardions maintenant sur cette question du rapport entre anthropie et négantropie chez Freud, cela nécessiterait de redéfinir le mot énergie chez Freud. Freud parle en sans cesse de l'énergie libidinale, dans l'économie libidinale, mais je pense que l'usage du mot énergieia chez Freud est très approximatif, est très insuffisant, et qu'il faut, quand on réfléchit à l'énergie libidinale avec Freud, revenir au sens de énergieia chez Aristote. Dans énergieia, il y a le mot ergone, c'est-à-dire travail, œuvre. Et derrière cette question-là, il y a la question de l'individuation. Voilà, ça c'était une remarque, une mise en bouche, comme on dit en français, un apéritif, mais aussi une proposition pour l'année prochaine, enfin disons pour de prochaines rencontres. Alors, je vais donc faire la dernière séance du séminaire en essayant de raccorder avec l'académie de l'année dernière. L'an passé, nous disions donc qu'il y a une condition onirique de l'homme et que l'homme, c'est celui qui externalise ou extériorise ses rêves. C'était le point de départ de l'académie de l'an passé. Dans le séminaire, dans une des dernières séances du séminaire de cette année, j'ai essayé de montrer comment le héros de Miyazaki, qui se situe dans une interprétation des vers de pain d'art qui sont ici, voilà ce que je soutiens, je pense que le meilleur interprète, le meilleur traducteur de ces vers de pain d'art, c'est Miyazaki. Et c'est magnifique. Le héros donc de Miyazaki, qui est aussi un ingénieur japonais, qui est celui qui a inventé le Mitsubishi Zero, le chasseur bombardier qui a notamment détruit la flotte à Pearl Harbor en Amérique. Ce héros de Miyazaki, donc au début du film, il rêve. Et l'an passé, j'ai soutenu que l'homme est un être onirique, qui est noétique également, dans la mesure où il réalise ses rêves. Nous avons vu, et nous voyons plus que jamais, dans l'anthropocène, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène, que la réalisation de ses rêves, c'est aussi la réalisation de cauchemars, ce que le héros de Miyazaki illustre évidemment comme aucun autre. J'avais montré dans le séminaire un avion, un chasseur zéro, Mitsubishi, écrasé au sol. et là on voit un cauchemar du héros qui est en train de rêver que ces beaux avions se transforment en avions de guerre. Quant à Florian, dont j'ai parlé dans le séminaire, qui écrit ceci, qui déclare ceci, je le relis, tu sais, je crois que vous ne vous rendez vraiment pas compte de ce qui nous arrive quand je parle avec des jeunes de ma génération, ceux qui ont deux ou trois ans de plus ou de moins que moi, ils disent tous la même chose, on n'a plus ce rêve de fonder une famille, d'avoir des enfants, un métier, des idéaux, comme vous l'aviez quand vous étiez adolescents. Tout ça c'est fini parce qu'on est convaincu qu'on est la dernière ou l'une des dernières générations avant la fin. Je reviendrai un petit peu sur cette, ce que j'appelle la parésia de Florian. je dis la parésia au sens où chez Michel Foucault qui a consacré ses derniers séminaires à cette notion grecque de la parésia, la parésia désigne ce qu'on appelle le parler vrai ou le parler franc. C'est-à-dire celui qui dit quelque chose qui bouscule et qui bouleverse tout le monde, qui dérange tout le monde, mais qui dit vrai. Alors, j'y reviendrai parce que, comme ça m'a été dit souvent, à commencer par Caroline, mon épouse, et hier encore par Valéry Cordy, tous les jeunes ne pensent pas comme cela. Fort heureusement. Mais, en effet, mais j'y reviendrai pour vous dire pourquoi c'est néanmoins une parésia, cette déclaration. Quoi qu'il en soit, Florian ne rêve pas. En tout cas, il ne rêve pas de manière diurne. c'est ce qu'il dit. Et il faut prendre ce qu'il dit à la lettre. Cette absence de rêve de Florian, cette absence de rêve diurne, c'est aussi une absence d'époque. C'est ce que j'ai essayé de dire dans les séances précédentes du séminaire. Est-ce que cette absence de rêve diurne est aussi une absence de rêve nocturne ? Probablement que non. En revanche, c'est ce qui pose, c'est ce que j'ai essayé de montrer aussi, la question d'une organologie des rêves. De la manière dont il est possible ou non d'accéder aux rêves nocturnes, de les influencer, de les surdéterminer, notamment par ce que j'appelle et Youkioui aussi utilise cette expression des rétentions et surtout des protentions tertiaires. C'est la question que nous avions ouverte l'année dernière en lisant Jonathan Crary, le capitalisme à l'assaut du sommeil, qui posait la question du sommeil et du rêve et de sa place dans la vie contemporaine, à une époque où on parle aussi de machines à analyser les rêves, dont je vous avais un tout petit peu parlé l'année dernière et sur quoi je suis revenu depuis dans un livre qui est paru qui s'appelle La société automatique. Quant à Florian, donc, il ne rêve pas. Et je crois, en tout cas, il ne rêve pas de manière éveillée. et je crois que s'il ne rêve pas, c'est parce que nous sommes à l'époque de la prolétarisation totale que concrétise la société automatique intégrale et généralisée. L'automatisation intégrale et généralisée telle qu'elle conduit à la prolétarisation totale, c'est-à-dire à l'impossibilité de réaliser ses rêves, c'est-à-dire aussi de se réveiller, comme dit Paul Valéry, telle qu'elle conduit à la destruction du rêve comme condition de la réalisation du réel, c'est cela, selon moi, la question ultime de l'anthropocène. Dans cette situation, nous, ici, à Pharmacone ou à Arts Industrialis, nous disons qu'il faut sortir de l'anthropocène et qu'il faut entrer dans le négantropocène. Ça, c'est notre projet, non seulement politique, mais négantropologique. Je dis négantropologique parce que nous soutenons aussi que la question n'est pas d'opposer une anthropologie, par exemple, au transhumanisme, mais une négantropologie. Pour cela, il faut commencer par répondre à Florian. Il faut faire rêver Florian. Il faut faire en sorte, en le faisant rêver de manière dure, de lui donner les moyens de réaliser ses rêves, c'est-à-dire de se réveiller, de se réveiller du cauchemar de l'anthropocène. pour cela, il faut avancer des propositions d'économie politique absolument neuves et totalement conçues comme la critique de ce qui empêche de rêver. Pour cela, il faut également répondre à Florian quant au savoir, quant à son avenir et quant à sa nécessité. Aujourd'hui, ce matin, parce qu'il ne faut pas que je parle trop longtemps, je ne parlerai que de cela. Et jeudi matin ou mercredi matin, je ne sais plus quand est-ce que je reparle, je crois que c'est mercredi matin, eh bien, je ne sais pas encore de quoi je parlerai. mais j'essaierai certainement de parler un peu plus de questions d'économie. J'aborde maintenant donc ce que je souhaite être un des points centraux du séminaire que je n'ai finalement pas pu aborder pendant le printemps. Il y avait deux points centraux dans ce séminaire. La question de la volonté, dont je parlerai peut-être mercredi. Derrière la question de la volonté, il y a toute la question de la philosophie, de la métaphysique, etc. Et puis il y a la question du savoir. Je crois qu'il faut répondre à Florian en lui annonçant la nouvelle, je ne sais pas s'il faut appeler ça la bonne nouvelle, mais en tout cas la nouvelle question du savoir. Il y a une nouvelle question du savoir qui se pose aujourd'hui et qui n'est pas correctement posée. Elle se pose, je dirais même qu'elle s'impose, mais elle n'est pas posée. Elle n'est pas tétisée, tétiquement, positionnée, analysée, explicité. Cette nouvelle question du savoir qui est d'ailleurs aussi une nouvelle question de la saveur, puisqu'en français, savoir, ça vient de sapéret, qui veut dire sapide, goûter, qui a de la saveur. Le savoir, c'est ce qui a de la saveur, c'est ce qui donne à la vie son goût. À partir de cette question du savoir, il faut reconsidérer la question de la valeur et en particulier de la valeur en économie, comme partout ailleurs. Je vais continuer à développer un petit peu sur l'économie avant de rentrer dans la question du savoir en tant que tel. Dans la société automatique, tome 1, qui s'appelle le tome 1 pour sous-titre l'avenir du travail, et j'y reviendrai dans le tome 2 qui s'appellera l'avenir du savoir, j'affirme qu'il faut repenser l'économie et la valeur et ce qu'on appelle la valeur de la valeur à partir du concept de négantropie. Et qu'à partir de là, repenser l'économie aujourd'hui, faire une nouvelle critique de l'économie politique, c'est forcément repenser la science. C'est forcément requalifier toutes les questions scientifiques et philosophiques et logiques et mathématiques du point de vue de la question de la négantropie. Alors, dire qu'il faut refonder l'économie sur la valeur et sur la valeur de la valeur conçue à partir de la négantropie, ça ne peut que susciter les ricanements des sceptiques et des cyniques. Pourquoi ? Je parle des sceptiques et des cyniques cultivés. Il y en a beaucoup, malheureusement. Ce sont souvent les plus cultivés. Ils diront, mais, ils me répondront, mais, mon cher monsieur, évaluer l'entropie et la négantropie dans leur différence, c'est une affaire purement et totalement indéterminée qui ne peut que conduire à des querelles byzantines stériles et donc à des travaux de lobbyistes. Ça ne peut que conduire à l'explosion de la maladie de la réglementation que l'on reproche aux États et aux pouvoirs publics d'imposer l'activité économique, par exemple. Car, en effet, qui va qualifier telle chose comme anthropique et telle autre comme négantropique. C'est un vaste sujet. Je ne crois pas qu'il faille du tout craindre cet argument, à condition de bien comprendre que ce qu'il s'agit d'instaurer dans ce que nous pensons devrait être une nouvelle économie, l'économie du négantropocène, c'est une nouvelle condition des savoirs. Aussi bien en tant que savoir-faire qu'en tant que savoir-vivre et en tant que savoir conceptualisé, c'est-à-dire critiqué. Ces savoirs, ils doivent être foncièrement repensés comme production de critères négantropiques et donc négantropologiques capables de constituer des formes de vie. C'est pour ça que je vous présente ce livre là à l'écran de Georges Canguilhem. Il y a ces questions en filigrane de ce livre et de l'autre grand livre de Georges Canguilhem qui s'appelle Le Normal et le Pathologique. même si Canguilhem ne pose pas la question de la négantropie à proprement parler. D'ailleurs, il écrit ce livre un an avant que Schrödinger n'écrive Qu'est-ce que la vie ? Non, pas ce livre-là, mais je parle Le Normal et le Pathologique. Donc, il n'a pas encore accès à cette question de la biologie comme négantropie. Néanmoins, Canguilhem pose la question du savoir comme production de formes de vie. Et il dit, la biologie en particulier, c'est une façon de vivre. Ce n'est pas de la connaissance. C'est apprendre à vivre autrement. Dans un milieu qui se transforme sans arrêt. Faire face à ce qu'il appelle l'infidélité des milieux. Et en particulier des milieux techniques. Nous devons donc réinterpréter Georges Canguilhem et bien d'autres de ce point de vue-là à l'époque de l'anthropocène. Car à l'époque de l'anthropocène, ces questions se radicalisent comme jamais. En tant que forme de vie, les savoirs consistent évidemment à augmenter le potentiel négantropique de ce que j'appelle le négantropos que nous sommes. c'est ça un savoir. C'est ce qui permet d'augmenter l'anthropie et de réduire la négantropie et de réduire l'anthropie au maximum. Ayant dit cela, je vais maintenant vous parler donc de la question des savoirs quels qu'ils soient, savoir faire, savoir vivre, savoir conceptualiser, et telle qu'elle doit être reposée totalement, autrement, à partir de ce qui s'est produit entre Sadi Carnot en 1824 et Ilia Prigogine et bien d'autres. On pourrait dire aussi d'ailleurs Guseppe Longo en passant par Clausius 1865, Hubble 1924, Schrödinger 1944, Shannon 1948 ou 1949, Wiener, Atlan et donc jusqu'à Prigogine. Prigogine posant par ailleurs un problème qui n'a peut-être pas été suffisamment pris en vue, à savoir que ce qu'il appelle les structures dissipatives, dont j'avais un tout petit peu parlé déjà au début du séminaire, mettent en question la grande séparation, le grand partage, pourrait-on dire, qui s'est opéré à partir de Schrödinger entre d'un côté ce qui relève de la physique et donc de l'entropie, puisque à partir de Clausius, Hubble, on pose que l'univers en expansion est un processus qui est en entropie croissante, donc qui, à cause de la dissipation de l'énergie, va vers une augmentation constante de l'entropie, c'est-à-dire vers sa disparition. Et à partir de 1944, avec Schrödinger, on dit oui, mais le vivant, en tant qu'organisation, c'est ce qui lutte contre l'entropie et donc c'est ce qu'on va appeler l'entropie négative, ce qu'on appelle aujourd'hui la négantropie ou ce que Longo appelle l'anti-entropie. Il se trouve que, et ça c'est d'ailleurs l'objet d'une grande controverse scientifique qui n'est pas terminée du tout, lorsque Prigogine, avec Isabelle Stengers, développe concept de structure dissipative, il pose que, entre le physique et le biologique, il y a des structures dissipatives qui ne sont ni anthropiques ni négantropiques à proprement parler, mais qui produisent de l'organisation locale qui n'est pas organique. Ça c'est très important pour nous. Très très important quand je dis pour nous, je veux dire pour ceux qui croient au programme de l'organologie générale qui lui-même repose sur l'idée que ce qu'on appelle l'homme, ce que nous appelons nous plutôt le négantropone, c'est celui qui est capable de produire de l'inorganique organisée. Et bien ce que disent Prigogine et Stengers, c'est qu'il y a déjà de l'organique d'inorganique organisée mais qui est éphémère. Je vais y revenir. Alors dans un livre que je n'ai toujours pas fini d'étudier, je dois vous le dire, qui est ce livre-là, La fin des certitudes, dont je me suis servi comme substitut d'un autre livre que j'avais beaucoup étudié, par contre, in extenso, La nature de la nature d'Edgar Morin qui est une espèce de synthèse de toutes ces questions mais que j'ai perdu en voyage. J'ai oublié, je ne sais pas où, dans un avion ou dans un train. Dans ce livre-là, il y a Prigogine qui pose la question de ce qu'il appelle une appréhension homogène du temps. Il met tout à fait au début de son livre, il dit entre la définition du temps physique d'un côté et le temps phénoménologique de l'autre, le temps du savant, le temps de la connaissance, etc. On a fait une opposition entre les deux. Ça renvoie en fait à l'opposition entre le temps de l'entropie et le temps de la négantropie. Et il prétend lui proposer ce qu'il appelle une appréhension homogène du temps en réconciliant, en montrant qu'en fait il n'y a pas opposition entre les deux termes, l'entropie et la négantropie et pour la raison que je viens de vous dire, c'est-à-dire que les structures dissipatives sont entre les deux d'une certaine manière. À cette prétention, je ne dis pas ça de manière agressive du tout, de Ilya Prigogine d'homogénéiser, d'unifier la conception du temps, je voudrais répondre que je vais dans son sens jusqu'à un certain point, un point où je bifurque par rapport à lui, à savoir que je crois qu'il y a différentes formes de temporalité et que ces différentes formes de temporalité sont différentes formes de négociation entre l'entropie et la négantropie qui forment des localités. La forme brute de la temporalité, c'est le devenir brut. Et le devenir brut, ça n'est pas le futur. C'est la forme du devenir qui ne connaît pas de résistance, c'est l'entropie pure. C'est la pure dissipation de l'énergie sans résistance. Prigogine souligne, ça c'est très intéressant, important, et je le dis en l'évoquant plus qu'autre chose parce que je ne suis pas compétent pour vraiment juger de ce dont il parle. Je ne suis pas astrophysicien, je ne suis pas physicien non plus, mais Prigogine dit qu'au tout début, à travers ce qu'on appelle la nucléosynthèse, c'est-à-dire la formation des noyaux des atomes, au début de ce qu'on appelle maintenant le Big Bang, enfin depuis déjà 40 ans, il y aurait une création d'ordre, une création d'ordre qui s'apparente déjà à une forme de différence de l'entropie, c'est-à-dire de négantropie, qui résulte d'une combustion, comme tout le monde le sait aujourd'hui, c'est une combustion nucléaire qui serait à l'origine de l'expansion de l'univers. De ce point de vue-là, il y aurait une sorte de négantropie à l'origine de l'entropie. Je laisse ça comme objet de discussion plus tard à des gens compétents, ce qui n'est pas mon cas. J'avais invité, à vrai dire, Vincent Montand pour parler un peu de ça, parce que Vincent est un épistémologue de la physique contemporaine, mais il n'a pas pu venir finalement. Quoi qu'il en soit, il y aurait des régimes, il y a le devenir comme forme brute de la temporalité, et ce que je pose, c'est que dans cette forme de la brute de la temporalité, qui est un flux, qui est le flux dont parle Héraclite, l'écoulement dont parle Héraclite, il y aurait des régimes d'une part massivement anthropiques, et d'autre part des régimes relativement négantropiques. Je dis bien relativement parce que la négantropie est toujours anthropique aussi, il ne faut jamais oublier cela. Et ces régimes relativement négantropiques, c'est relativement, vous l'en dire ici, localement négantropiques, constitueraient d'autres régimes de temporalité. Ces questions que je pose là, je crois qu'elles sont à l'horizon des questions qui sont posées par Alfred North Whitehead, et Gilbert Simondon. Lorsque Gilbert Simondon qualifie ce qu'il appelle des régimes d'individuation, l'individuation cristalline, c'est-à-dire physique, l'individuation vitale, c'est-à-dire biozoologique, et l'individuation psychosociale, c'est-à-dire un plan-là négantropologique ou organologique, il différencie les régimes de temporalité. Il définit la temporalité comme un processus d'individuation et il différencie ces temporalités. Il précise d'ailleurs tout cela un petit peu dans l'imagination et invention. Avec le vivant, précédé par la cristallisation, c'est-à-dire par des phénomènes de précipitation atomique qu'on appelle des phénomènes cristallographiques, sachant que, vous vous en souvenez, Simondon définit le vivant comme un cristal inachevé, un cristal qui ne parvient pas à s'accomplir et qui donc est sans arrêt en train de compenser son manque, son défaut, et qui finalement produit la vie, ce qu'on appelle la vie. Et quand nous mangeons, nous avons mangé un petit déjeuner ce matin, nous faisons partie de ce processus, c'est-à-dire que nous complétons la cristallisation qui ne s'accomplit pas et en même temps nous la différons. Bon, je ne vais pas développer ce point-là, mais il y a beaucoup de Simondoniens ici qui comprennent bien de quoi il s'agit. avec le vivant, à la différence du cristal, ces structures temporelles deviennent mnésiques, c'est-à-dire conservent de la mémoire, constituent ce qu'on appelle du passé, créent une différence dans la flèche du temps entre ce qui est passé et ce qui reste à venir. ces structures mnésiques produisent ce que j'appelle avec Husserl et Derrida des rétentions et des protentions, c'est-à-dire de la mémoire et de l'anticipation et aussi de l'imagination chez les êtres noétiques, chez ceux qui rêvent et chez ceux qui rêvent en réalisant leurs rêves parce que les animaux rêvent aussi. Alors, dans tout cela, il y a ce que Prigogine appelle donc les structures dissipatives et les structures dissipatives comme celles-ci, ce sont des processus, des états dynamiques éphémères qui organisent temporairement, parfois à une échelle temporelle absolument infinitésimale, de l'ordre de la nanoseconde, parfois à des échelles beaucoup plus longues, qui peuvent durer des mois même et qui créent des processus par exemple comme les phénomènes météorologiques. Vous voyez bien qu'entre nous qui sommes des êtres foncièrement négantropiques et on ne sait pas s'il y a des êtres foncièrement négantropiques en dehors de la Terre qui est une localité dans l'univers, entre nous d'un côté et l'univers infini de l'autre qui est en expansion tel que Eben nous l'a montré, il y a une couche qui s'appelle les nuages. Il y a l'atmosphère dans laquelle se produisent énormément de structures dissipatives. dont les fameux tourbillons de Bénard qui ont servi pour moi à concevoir ce que j'appelle l'idiot-texte, les spirales de l'idiot-texte. De ce point de vue, il faudrait redécrire tous les processus d'individuation proposés par Gilbert Simondon comme des processus de négantropie relative ou de structures dissipatives pour ce qui concerne les structures cristallines. et il faudrait donc réinterpréter toute la théorie de l'entropie et de la négantropie à partir des concepts de transduction, de modulation et d'organisation de Simondon. Donc il faudrait réinterpréter Simondon avec les questions de l'entropie et de la négantropie et réciproquement importer dans la théorie de l'entropie et de la négantropie les concepts de Simondon. Suivre cette piste je suis en train d'ouvrir des pistes ici vers ce que serait le projet d'une revisitation de l'épistémologie contemporaine et pas seulement de l'épistémologie car la question du savoir ne se limite pas à l'épistémologie évidemment. Foucault par exemple dit la parésia n'est pas une question d'épistémologie. J'y reviendrai mercredi. Suivre cette piste signifierait aussi lire Heidegger avec Simondon et réciproquement. ça signifierait définir le processus d'individuation comme le déphasage primordial produit par le défaut d'origine là je parle de l'individuation psychique et collective de l'individuation noétique un défaut d'origine qui serait lui-même conçu fondamentalement comme ce que j'ai appelé dans le séminaire l'archiprotension de la faim. Je vous rappelle que j'ai essayé de relire sommairement Sein und Zeit au début du séminaire en disant Sein und Zeit c'est avant tout la question d'une protention qui est la protention de la faim que j'appelle l'archiprotension qui constitue toutes les autres possibilités de protention. Le mot protention n'est pas utilisé par Heidegger il est utilisé par Husserl bien sûr mais j'essaye de relire Heidegger avec Husserl depuis Husserl. Donc cette protention là s'appelle chez Heidegger l'être pour la mort et j'avais souligné que l'être pour la mort et bien c'est l'être pour l'entropie dans le séminaire et qu'il est évidemment fondamental de réinterpréter tout Heidegger du point de vue de la question de l'entropie et de la négantropie dont Heidegger ne dit à peu près rien sauf un moment lorsqu'il parle d'un philosophe allemand qui s'appelle Harman c'est ça ? Huck Heidegger nous avons eu parce que Huck et moi nous avons comment tu dis ? Oui c'est ça qui a inspiré une note à Heidegger qui a été commentée dans un séminaire auquel François a également participé d'ailleurs que j'ai donné à l'université Humboldt à Berlin Heidegger a commenté un texte de ce penseur qui parle de la technique et oui pour la première fois il utilise le mot Geistel où il parle de la machine à vapeur parce que j'ai souligné dans mon séminaire à Berlin que Heidegger ne parle jamais de la machine à vapeur ne parle jamais de la thermodynamique il parle de la cybernétique il parle de la théorie de l'information il parle de Heisenberg de la mécanique quantique mais il ne parle pas de la négantropie et de l'entropie et ça c'est quand même incroyable c'est tout à fait incroyable parce que Heidegger contrairement à ce que disent beaucoup d'imbéciles il était très cultivé d'un point de vue scientifique il suivait toute l'histoire toute l'actualisation scientifique mais il ne parle jamais de cela il ne parle pas de cela Nietzsche ne parle pas non plus de cela il en parle un peu il ne peut pas parler de négantropie Nietzsche puisqu'il est entendu elle n'existe pas mais il parle un peu de l'entropie mais il la rejette il rejette foncièrement la théorie de Clausius Nietzsche Derrida ne dit rien de l'entropie et de la négantropie Simondon non plus Lacan non plus mais comment ça se fait ? le seul qui en parle c'est Lévi-Strauss et il en parle comme le dernier homme c'est à dire comme la figure ultime du nihilisme et bien nous nous essayons nous d'en parler autrement à nouveau frais et dans le but d'ouvrir de rouvrir la question d'un avenir négantropique l'être pour la mort je vois que l'heure tourne je crois que je ne vais pas finir mon intervention aujourd'hui malheureusement je ne voudrais pas exagérer et piquer tout le temps à tout le monde bon on va voir je vais survoler je vais survoler l'être pour la mort c'est ce qui appelle la considération de ce que j'appellerais une anthropologie négative négative au sens où cette anthropologie négative conduirait à la production d'une anthropologie négative dans ce sens là une négantropologie c'est ce que j'essayais de répondre dans le séminaire à Claude Lévi-Strauss c'est ce dont je parle un petit peu à la fin de la société automatique en passant comme cela cette négantropologie renouerait avec un projet qui est celui de Jean Jaurès Jean Jaurès a publié le premier numéro du journal L'Humanité qu'il a fondé en 1904 si je me souviens bien et dans lequel il a écrit un article un éditorial c'est le premier éditorial de L'Humanité quelques années avant qu'il ne soit assassiné par des des gens qui voulaient la guerre et lui comme vous le savez Jaurès s'opposait à la première guerre mondiale et Jean Jaurès avait écrit dans cet éditorial L'Humanité n'existe pas encore ou elle existe à peine moi j'ai découvert ce texte en fait par un membre du journal L'Humanité qui m'a invité à la fête de l'Humanité à venir commenter cela et qui m'a fait découvrir un texte de Jacques Derrida sur cette phrase de Jean Jaurès lorsque on dit l'Humanité n'existe pas encore ou elle existe à peine on parle de négantropologie l'Humanité c'est ce qui n'existe pas encore mais il faut peut-être ajouter au-delà de Jean Jaurès et c'est ce qui n'existera jamais ou à peine qu'est-ce que c'est que l'Humanité c'est ce qui ne cesse de se redéfinir comme un régime d'individuation qui se transforme en permanence à travers ce que j'ai appelé dans le séminaire des protentions collectives elles-mêmes produites par des protentions tertiaires il y a des époques de l'Humanité et l'Humanité qui est une structure métastable comme tous les processus d'individuation et de négantropie locale cette métastabilité dans le genre humain dans la localité non inhumaine est produite par des rétentions tertiaires qui constituent une organologie et cette organologie constitue des pharmacas qui sont des organes à la fois négantropiques et anthropiques et ça ça pose le problème de l'Humanité comme pharmacologie comme une pharmacologie des protentions ces protentions qui forment ce que les Grecs depuis Hésiode appellent une helpis une attente qui est l'attente en tant qu'elle anticipe le meilleur et le pire l'attente comme espoir et l'attente comme crainte aujourd'hui nous sommes dans un rapport à l'helpis extrêmement toxique parce que nous sommes à l'époque de l'exploitation industrielle de nos rétentions pour produire des protentions automatiques c'est à dire que nos protentions sont court-circuites par leur traitement automatique par le calcul et en fait nous sommes privés de nos protentions lorsque je crois Florian dit qu'il ne rêve pas ça veut dire qu'il n'a plus de protentions et je pense qu'il n'a plus de protentions parce qu'il n'est plus capable de s'articuler sur des protentions collectives ce que j'ai essayé de montrer dans le séminaire je voulais en reparler ici mais je ne vais pas avoir le temps c'était que ces protentions collectives sont indispensables à la production de protentions psychiques de protentions individuelles nous ne pouvons pas rêver seuls nous ne pouvons rêver que l'unité des rêves de toute l'humanité c'est ça rêver chez un être noétique c'est rêver la continuation de la négantropie et ça nous n'y parvenons pas c'est aussi ça le sujet du film de Miyazaki qui s'appelle le vent se lève alors je ne vais pas continuer à lire parce que sinon nous allons déborder gravement le programme ce que je voudrais simplement vous dire c'est que dans ces questions évidemment se pose le problème du calcul c'est parce que des calculs sont effectués à la vitesse de la lumière ou au deux tiers de la vitesse de la lumière sur nos rétentions qu'il est possible de produire des protentions automatiques qui ne sont plus nos protentions et donc la question du calcul est ici fondamentale ce que j'aurais voulu faire dans ce qui suivait dans ce que j'avais prévu de faire mais que je ne vais pas faire maintenant c'était rouvrir une discussion avec Heidegger sur le statut du calcul c'était rouvrir une discussion avec Heidegger en lisant Heidegger avec Whitehead et avec ce que Whitehead appelle la fonction de la raison je considère que ce texte est extrêmement important dans ce texte selon ma lecture qui n'est certainement pas la lecture consacrée des Whiteheadiens patentés comme Isabelle Stengers et beaucoup d'autres la raison est une fonction négantropique c'est une fonction qui a pour fonction de reconstituer en permanence le règne des fins ce que Emmanuel Kant appelait le règne des fins c'est à dire les protentions transcendantales ce que Kant appelle le règne des fins ce sont dans le langage d'Emmanuel Kant des protentions transcendantales c'est à dire des inductions protentionnelles et négantropiques toujours déjà là qui sont les conditions de possibilité de l'expérience comme dit Kant alors moi je n'utilise pas le mot transcendantale comme vous le savez je parle de protentions atranscendantales je ne vais pas développer les raisons pour lesquelles je dis cela mais j'en parlerai bientôt avec Paolo dans l'Académie d'été Whitehead est un mathématicien un très grand mathématicien avant d'être un philosophe c'est à partir des mathématiques où Whitehead est devenu un philosophe et depuis la question des mathématiques et évidemment depuis la question de l'arithmétique et du calcul tel qu'elle se pose à l'époque où Whitehead travaille c'est à dire c'est l'époque de Turing c'est l'époque de Gödel c'est l'époque de la discussion avec Hilbert avec Poincaré etc. Whitehead élabore une nouvelle théorie de la spéculation c'est à dire de la philosophie de la métaphysique il reconstitue une cosmologie spéculative il inscrit les mathématiques dans une cosmologie et c'est dans cette cosmologie qu'il se situe c'est aussi pour ça que le travail de Gouzet-Pélango est très intéressant parce que Gouzet-Pélango a renoué avec cette approche des mathématiques et il inscrit cette mathématique je crois dans une perspective qui est celle de l'entropie et de la négantropie même si c'est pas clair du tout dans ce que j'ai lu de Whitehead il y a plein de choses que je n'ai pas lues et je pense que chez Whitehead est appelé ce que ici nous appelons une organologie même si lui ne la pense pas en tant que telle pourquoi est-ce que je vous parle de cela c'est parce que chez Heidegger la question du calcul est posée en 1927 dans Sein und Seid et elle est posée en tant qu'opposée à la question de ce qu'il appelle la temporalité originaire l'eigentlichkeit l'authenticité ou la propriété la temporalité propre appelons-la comme ça du Dasein c'est-à-dire de celui qui est quoi qui est dit Heidegger foncièrement indéterminé Heidegger qui ouvrira d'ailleurs une discussion avec Heisenberg sur la question de l'indétermination et Heidegger oppose cette indétermination à ce qu'il appelle la détermination du besorgen c'est-à-dire la préoccupation en tant qu'elle manipule des pharmacas des artefacts des outils de la technique il dit la technique elle est du côté du calcul l'expérience de l'être pour la mort c'est-à-dire l'existence est du côté de l'indétermination et il oppose les deux j'avais essayé dans La Faute des Pimétés de montrer à partir de Heidegger lui-même qu'on ne peut pas opposer les deux je m'appuyais sur Heidegger je faisais ce qu'on appelle une lecture interne de Heidegger pour essayer de montrer que Heidegger n'est pas cohérent avec lui-même je passais par Derrida pour le faire je reprends cette question aujourd'hui pourquoi ? parce que je crois que après un des grands textes après Heidegger c'est l'introduction dans la métaphysique de 1935 et dans l'introduction dans la métaphysique Heidegger ouvre une discussion sur la technique une discussion qui est une discussion géopolitique également nous sommes dans l'Allemagne nazie il tient un discours assez ambigu d'ailleurs parfois sur l'étau qui en sert l'Allemagne comme il dit d'un côté l'Amérique de l'ouest et de l'autre côté l'Union soviétique de l'est il dit des deux côtés c'est la même chose qui se développe la technique planétaire et c'est la même folie il introduit une thématique qu'il reposera en 1949 dans la fameuse conférence de Bremen qui s'appelle la conférence sur la question de la technique et où il introduira là pour la première fois le mot Gestel dans sa propre philosophie alors je voulais vous parler de ça je ne vais pas le faire je ne vais pas le faire parce que je n'ai plus le temps mais ce que je voudrais vous dire c'est que si maintenant à partir de ces considérations on se met à lire ce texte qui s'appelle Identité et différence qu'est-ce qu'on y découvre ? une question du Gestel qui est articulée avec la question de ce qu'il appelle Bechtand on traduit ça par réquisition et la possibilité de ce qu'il appelle Ereignis ce qu'on traduit en français par copropriation de quoi ? de l'homme et de l'être dans le Gestel par le Gestel j'aurais voulu vous parler de ça je ne le ferai pas mais ce que je voudrais dire c'est que je vous invite en tout cas à lire ce texte Identité et différence en particulier ces pages 264 et 265 les pages pardon qu'est-ce que j'ai fait 268 269 et enfin les pages 272 273 et même encore 274 275 je le crois dans la traduction française page 272 de ce que j'appelle le double redoublement épocal il est question d'un processus dont Heidegger dit il nous faut sauter dans ce processus dans lequel il dit en fait l'être c'est la technique l'être le Gestel c'est l'être devenu la technique la technique qui est comme Gestel ce qui maintenant enveloppe en totalité l'humanité sur la planète et il nous faut entrer en dialogue avec l'être en entrant en dialogue avec la technique il présente cela comme une comme une Rheignis on traduit parfois par avènement ou par événement comme un saut il faut se jeter dans quelque chose dont je crois qu'il faut le réinterpréter complètement j'ai beaucoup combattu Heidegger le dernier Heidegger pendant longtemps pendant des années parce que je considérais que le dernier Heidegger à partir de 1935 jusqu'à 1976 il est mort en 1976 finalement avait perdu quelque chose de fondamental du premier Heidegger qui était la question initiale de la technique qui est dans Sein und Zeit grâce à Paul Wilmark j'ai lu un texte de Rudolf Böhm que j'ai envoyé à tous ceux qui suivent le séminaire qui est un texte absolument fondamental à mon point de vue et depuis d'ailleurs je suis en train de lire un texte de Böhm sur la notion d'époque qu'il a publiée à l'Armatan et j'ai complètement réinterprété la fin de Heidegger je pense que Heidegger à la fin revient à ses questions initiales c'est aussi ce que dit Böhm et simplement qu'il lui manque quelque chose à ce retour c'est la question de la négantropie voilà et c'est ça que nous allons essayer nous-mêmes de poursuivre ici je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas être trop long bon j'aurais voulu vous parler un petit peu quand même je poursuis un tout petit peu pour vous dire vers quoi je voulais vous emmener peut-être que je vais y revenir j'aurais voulu vous parler à partir de là d'un texte de Henri Atlan qui est très connu il s'appelle le cristal et la fumée qui est un texte de biologie qui intègre non seulement Schrödinger mais aussi Wiener et Shannon et qui essaye de penser le vivant à partir du concept d'information ce que fera aussi Edgar Morin dans la méthode la nature de la nature etc. et je pense que c'est une catastrophe je pense qu'on ne peut absolument pas penser le vivant à partir du concept d'information et encore moins le vivant noétique que nous sommes parce que penser le vivant à partir du concept d'information chez Atlan comme chez Morin ça veut dire penser la science et en particulier la biologie à partir du concept d'information tel que lui-même a été conçu par Shannon comme étant une question d'entropie de l'information c'est-à-dire que l'information c'est ce qui perd sa valeur avec le temps comme l'univers devient anthropique avec le temps par dissipation de la différence informationnelle et là ça n'est plus la différence énergétique et c'est avec cela que Atlan Morin et pratiquement tout le monde d'ailleurs cherche à penser le savoir mais c'est une erreur considérable le savoir ne perd pas sa valeur avec le temps et ça c'est du savoir c'est le savoir poétique de Paul Valéry plus vous répétez le poème plus il devient savant savant au sens de sapide qui a de la saveur plus il renforce sa négantropie la négantropie dans le savoir ne devient pas de l'entropie c'est ça qui fait que c'est du savoir précisément un axiome d'Euclide est toujours valide aujourd'hui il est encore plus valide maintenant qu'il ait été critiqué par Riemann parce qu'il est la condition de compréhension et de l'accès à Riemann donc le savoir c'est ce qui reste négantropique c'est ce qui ne devient jamais anthropique ça devient anthropique quand les ânes se servent du savoir pour le traiter comme de l'information et à ce moment là ils sont dans le non-savoir il y avait un par contre dans Atlan quelque chose que j'aurais voulu vous montrer qui est très intéressant qui est qu'il parle de quelque chose que Gilbert Simonon appellera le processus de concrétisation Atlan dit quand je suis dans ma voiture et que mon moteur de deux chevaux par exemple produit de la chaleur qui se dissipe ça c'est de l'entropie je récupère la chaleur pour me chauffer c'est de la négantropie et en fait il montre comment on peut détourner des flux anthropiques pour en faire des flux négantropiques dans ces analyses de Gilbert Simonon la grille qui est dans la triode est capable de récupérer la perte anthropique pour la transformer en négantropie dans ce que Simonon appelle l'amplification l'amplification est un concept extrêmement important j'avais fait un commentaire de ce texte de Simonon du mode d'existence des objets techniques il y a longtemps il y a 20 ans maintenant dans lequel je disais qu'est-ce que nous dit Simonon qu'il faut écouter le fonctionnement des objets techniques écouter comme un psychanalyste écoute les lapsus d'un analysant pourquoi faut-il écouter la matière qui fonctionne c'est parce que la matière qui fonctionne nous apprend des choses que la physique ne nous apprend pas la matière qui fonctionne ça n'est pas une réalité physique ça n'est pas non plus une réalité simplement humaine c'est une réalité plus qu'humaine trop humaine et plus qu'humaine en même temps c'est un pharmacon et ce pharmacon à travers ses 10 fonctionnements car elle dysfonctionne en fait la triode c'est une transformation d'un processus de dysfonctionnement tout comme le moteur thermique de le noir de diesel est une transformation du moteur le noir cette transformation c'est l'écoute d'un dysfonctionnement que j'appellerais un accident produit par la technique je prends le mot accident un petit peu au sens de Paul Virilio mais cet accident il a un nom dans la mythologie grec c'est le kairos qui est souvent présenté comme un petit dieu on l'appelle un petit dieu c'est pas un grand dieu comme Zeus comme Hermès c'est un petit dieu le petit dieu de l'occasion qui fait le larron je pense qu'il faut repenser la question du kairos et que c'est une question fondamentale de notre époque qui d'ailleurs il faudrait à laquelle il faudrait répondre à un interview publié aujourd'hui même par Alain Badiou dans le journal Le Monde sur la volonté que j'ai pas le temps de vous commenter j'ai lu ça ce matin au petit déjeuner et qui est une du badiou dans ce qu'il y a de pire le plus régressif qui soit bon voilà je m'arrête là merci de votre attention et on discutera en fin de matinée merci 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 Merci.